Aujourd'hui, nous vous proposons un commentaire de l'œuvre de l'artiste Dominique Castel, El Hardin, réalisée en 2014. Cette œuvre ouvre l'exposition Promenons-nous, proposée au 21 bis Mirabeau depuis le 15 janvier. Elle présente 21 œuvres d'artistes contemporains, travaillant pour la plupart à Marseille ou dans le sud de la France. La thématique principale de cette exposition est celle des contes de fées. Ici, l'œuvre de Dominique Castel nous invite à rentrer dans le décor de ces contes, décor souvent marqué par la présence du motif de la forêt. Ici, l'artiste représente un buisson qui apparaît comme une masse. Le motif est de couleur rouge, rose, il est dessiné avec du crayon de couleur et du soufre d'allumette. Dominique Castel détourne l'allumette de sa fonction pour s'en servir comme d'un véritable outil de dessin. Elle conserve tout de même le geste lié à la fonction de l'allumette en reproduisant la friction de celle-ci sur le papier pour en déposer de la matière. Si l'on s'approche, nous pouvons apercevoir les détails du feuillage, dessinés de manière très précise, avec des feuilles, des fleurs, des baies. Ce décor végétalisé, qui ne rend compte d'aucun animal ou insecte, confère un aspect décoratif à l'œuvre. Dans l'histoire de l'art, le motif végétal est souvent utilisé pour une fonction décorative, et ce, dès l'Antiquité, dans l'architecture des colonnes des temples grecs et romains, par exemple, présentant des feuilles d'acante sur leurs chapiteaux. Le format de l'œuvre, de 3,50 m sur 4, et sa présentation renforcent cet aspect décoratif. L'œuvre se déroule, littéralement, devant nous. Trois feuilles de dessin sont assemblées, et celles du milieu enchevêtrent légèrement les deux autres. Le motif est réalisé sur de grands rouleaux à papier dessin, dont on aperçoit la forme au sol. Ils servent de poids pour tendre le papier. Un rapprochement peut se faire avec les tentures médiévales, qui avaient certes une fonction d'isolation thermique, en revêtant les murs des pièces, mais également une fonction décorative, comme c'est le cas dans le dessin de Dominique Castel. Ces tentures pouvaient facilement être enroulées sur elles-mêmes, pour en faciliter le transport. Cet élément est rappelé ici, dans la présentation de l'œuvre. Aussi, dans le détail du dessin en lui-même, présentant une finesse dans le trait, nous pouvons également percevoir un aspect de broderie, de motifs tissés. Ces motifs végétaux apparaissent grâce au fond coloré du dessin, qui devient comme une trame. Le titre El Khardin fait directement écho au jardin d'Éden, celui de la création, où ici, la couleur rouge intervient comme rappel aux fruits défendus, la pomme. Le spectateur éprouve ainsi la tentation d'entrer dans ce buisson, d'en comprendre l'étendue et le motif, malgré la dangerosité qu'il revêt. Le danger s'incarne effectivement dans la présence du soufre sur le papier, soufre qui pourrait enflammer le papier lui-même combustible. Cette menace liée à la curiosité se retrouve beaucoup dans les contes de fées, où le protagoniste se retrouve dans des situations malheureuses ou sans issue, à cause de sa curiosité, comme c'est le cas par exemple dans Barbe Bleue. Ce dessin monumental permet ainsi de poser le décor de l'exposition. Le visiteur se promène au sein de l'espace, comme le ferait un personnage de conte. En effet, le protagoniste du récit narratif, se déplaçant d'un point A à un point B, rencontre des aventures sur son trajet. Le déplacement physique dans l'espace prend alors une importance, dans la création du récit, comme c'est le cas pour le spectateur, qui imagine alors des histoires face aux œuvres d'art contemporains. Merci. 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 Merci.